Alors vous connaissez tous les digitales natives. En 2015, un rapport de la Fondation Européenne ECDL remet des pendules à l'heure sur les aptitudes de cette génération dont on présume qu'elle comprendrait instinctivement le fonctionnement d'Internet. Les digitales natives, ils n'existent pas. Certes, les jeunes sont très à l'aise avec l'usage des outils numériques, mais ils ne comprennent pas pour autant les mécanismes qui impactent leur attention, leurs données personnelles, leur vie privée, leur e-réputation. Alors comment les accompagner ? Divina Fromex est sociologue et responsable de la chaîne UNESCO Savoir Devenir dans le développement numérique durable. Selon elle, nous parlons beaucoup de l'Internet des objets, mais pas assez de l'Internet des humains. Or aujourd'hui, avec toutes ces fonctionnalités disponibles dans leur smartphone, les jeunes sont les médias. Nous devons les accompagner dans l'acquisition des compétences fondamentales qui vont leur permettre d'être autonomes dans la construction de leur opinion et de développer leur esprit critique. L'éducation aux médias et à l'information, l'EMI, concerne plusieurs acteurs qui apportent les clés de compréhension des mondes numériques aux jeunes et à tous ceux qui les accompagnent. Parents, enseignants, éducateurs, médiateurs. Le réseau d'information jeunesse fait partie des structures de terrain qui abordent ces questions quotidiennement. Avec ce kit pédagogique, le vrai du faux, par exemple, qui permet d'apprendre à décrypter l'information. Il s'adresse à des publics de collège, lycée, centre d'apprentissage, mission locale. À aujourd'hui, plus de 1000 ateliers ont été animés sur l'ensemble du territoire par 500 médiateurs, touchant près de 20 000 jeunes. Pour Pierre Guillaumard, responsable numérique au CRIJ Ronald Pauvergne, ces séances sont clairement efficaces. C'est l'occasion de créer un déclic sur les mécanismes du système et de faire naître les racines de l'empowerment des jeunes citoyens. La question de la confiance que nous pouvons accorder aux géants du web s'oppose alors. Depuis le 10 octobre, le Conseil national du numérique propose une grande consultation nationale à ce sujet. L'objectif est de comprendre les enjeux, débattre et trouver des pistes d'action pour plus de transparence. Dernier point, notre attention. Vous êtes toujours là ? Comment gérer les sollicitations permanentes envoyées à notre cerveau ? Tristan Harris, ancien employé de Google et désormais lanceur d'alerte sur les pirates de l'attention, estime que les États doivent contraindre les entreprises technologiques à une approche plus écologique en développant un cadre légal comme le protocole de Kyoto ou la COP21. Hubert Guillaume pointe à ce sujet la force du design pour capturer notre attention. Mais en décryptant ces mécanismes, des services éthiques pourraient émerger. Des services qui permettraient aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leur attention et de modifier les paramètres qui la façonnent. La FING se penche sur cette question en ouvrant un nouveau programme de recherche-action participative pour identifier des pistes innovantes. Gageons que toutes ces initiatives contribueront à trouver la parade et que nous pourrons continuer à surfer tranquillement sur la toile.